Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est une activité de journal créatif qui vise à soigner une relation interpersonnelle. Mais vous pourriez aussi l'utiliser pour soigner n'importe quelle émotion difficile. La première étape de l'exercice, c'est une lettre que vous allez écrire à la personne concernée. Donc, vous commencez avec « chère, chère amie, chère Josée ». Et vous écrivez une lettre, mais au lieu d'être une lettre conventionnelle ou standard, c'est une lettre en écriture automatique, écriture spontanée. Vous écrivez rapidement, sans réfléchir. Et c'est une lettre en écriture illisible en même temps, j'aimerais te dire. Et le but de la lettre, c'est vraiment d'évacuer. Donc, vous pouvez y aller avec tous vos jugements, toutes vos émotions, vous évacuer ce qui vous dérange dans cette relation-là. Et vous allez voir qu'en écriture illisible, c'est assez long comme processus et éventuellement, vous allez peut-être arriver à ce que vous voudriez qui se passe dans ce conflit ou cette interaction difficile. J'écris assez vite, il ne faut pas que ça soit lisé. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'écrire deux, trois fois par-dessus la même phrase. On ne pourra vraiment plus rien lire à la fin. Moi, j'aime beaucoup superposer mes phrases. Vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous ayez exprimé la plus grande partie de ce que vous voulez dire, puis peut-être arriver à c'est quoi votre souhait. La deuxième étape, c'est de choisir une couleur qui va être comme un baume sur cette relation-là. Donc, une couleur qui vous fait du bien, que vous associez à quelque chose que vous désirez, que vous associez à un soin que vous voulez apporter. Maintenant, je vous suggère d'utiliser soit des pastels secs, j'en ai ici. Disons que je choisis jaune. Je peux aussi combiner avec différentes couleurs. Et moi, ce que je préfère, c'est l'acrylique que j'applique avec une carte, une vieille carte de crédit, une carte de plastique rigide. Et ça sèche très vite quand c'est appliqué à la carte. Je pourrais encore une fois mettre deux couleurs si je veux rester dans les tons jaunes. Quelques gouttes suffisent et ça couvre. Et c'est sec très, très rapidement. C'est sec en quelques secondes. Je passe ma main, puis c'est presque sec. Prenez la sorte de crayon que vous voulez, mais l'idée, c'est que je couvre d'une couleur qui me fait du bien, qui amène comme un baume à cette difficulté-là. La dernière étape, vous choisissez un mot, un seul mot, qui est comme une intention. Ça pourrait être pardon, ça pourrait être lumière, une intention pour cette relation-là. Et vous allez dans des vieux magazines, découpez les lettres du mot. Vous pourriez découper un mot complet, mais moi j'aime bien découper chaque lettre séparément. C'est plus long et c'est plus méditatif. Ça fait comme en même temps une petite prière pour cette personne-là, cette relation-là. Et après, bien sûr, vous collez. Ce que j'aime beaucoup avec ces pages-là en plusieurs étapes, c'est que quand je les regarde à la fin, souvent elles me plaisent. Puis celle-là, elle me fait carrément du bien. Je la regarde, puis je sens le baume que j'ai appliqué sur la situation qui était en dessous. À vos crayons. Un crayon, quelques couleurs, un magazine, vous pouvez faire la paix.